Nous abordons à l'article 2 un sujet central de nos problématiques de société qui dépasse le seul cadre de la loi sur les retraites, le travail des seniors. Le travail des seniors c'est la reconnaissance de leur long engagement professionnel, c'est la reconnaissance d'une expérience inégalée et d'une expertise qui ne sont pas en France suffisamment reconnues. La France est le 16e pays de l'OCDE sur 27, donc c'est indigne d'un pays comme le nôtre. La France doit se doter rapidement d'une politique publique forte en la matière. Mais si on regarde la réalité en face, il faut constater que le travail des seniors s'améliore depuis des années. 25% d'amélioration entre 2000 et 2020 et le plus haut depuis 1975. Il est certain que la situation va encore s'améliorer par deux facteurs. D'abord, l'amélioration du marché du travail depuis 2017 a créé une tension favorable sur les offres d'emploi et profite naturellement aux seniors. Et ensuite, la réforme que nous allons discuter elle-même, en allongeant la durée du travail, va mécaniquement favoriser le travail des seniors, comme cela a été observé dans tous les pays de l'OCDE et en France notamment depuis la réforme de 2010. Mais nous ne pouvons nous contenter de ces seuls facteurs. Il nous faut agiter les mentalités, influer sur elles. Il faut que les entreprises aient la volonté de faire une vraie place aux seniors. Il faut que les politiques publiques proposées favorisent cet élan. C'est cela notre responsabilité politique. C'est la raison pour laquelle le mouvement démocrate se félicite de l'index proposé dans cet article 2, mais souhaite aller plus loin par l'instauration d'un vrai système bonus-malus qui va bien sûr favoriser les entreprises vertueuses et inciter celles qui le sont moins à le devenir. Nous proposerons également une obligation de négociation triennale d'un accord collectif d'entreprises afin d'engager des actions concrètes en faveur des seniors, car nous croyons en l'intelligence du dialogue social pour régler cet enjeu. Mais au-delà des différentes propositions qui seront débattues, il nous faut une politique publique forte et donc nous appelons à une loi dans les prochaines semaines sur ce sujet.